Marchant depuis des heures, c'est en suivant la lumière des réverbères que tu étais arrivé jusqu'à la gare. Ton corps se réjouissait comme à son habitude du repos qui l'attendait. Épuisé par chaque montée que la douleur lui faisait prendre pour une montagne à gravir, chaque trou dans la chaussée l'étourdissait, l'entraînait du sommet dans une chute éprouvante, brève et intense. Entièrement et sans contrepartie, tu ne pouvais pas le retenir. Tu avais fini par trouver du plaisir dans cette sensation de soulèvement du cœur, cet abandon de la masse, où une succession de présents forment en cascade une chute perpétuelle, à part entière et à chaque fois sans atterrissage. L'horloge était figée mais tu n'y prêtas pas attention tout de suite. Ce n'est que lorsque tu remarquas les tables vides de la terrasse du bar que tu compris que la pendule de la gare afficherait toujours 13 heures. De l'autre côté, une petite maison accueillante bordée de verdure et son escalier attirent ton attention. Tu n'hésites pas une seconde, tu t'y diriges d'un pas rapide et t'assois. Tu étends tes jambes, les masses brièvement en passant ta main pour enlever tes chaussures et libérer tes pieds. Tu allonges ton corps meurtri mais vivant. Repose ta tête et ferme les yeux. Tu sentis le vent naître sur ton visage. Les rayons du soleil parvenaient à dessiner tes formes et avec délicatesse les estomper légèrement. Leur éclat illuminé est enveloppé. Le sommeil pouvait continuer à te prendre dans ses bras. Tu t'éveilles en sursaut heurté par un sac plastique. Le son du bourdonnement de la rue t'envahit sans permission. Il te faut quelques secondes pour réaliser que tu t'es allongé, endormi et qu'autour de toi la vie t'embourrine. L'odeur te saisit par ce qu'inhabituel. Tu constates avec étonnement que ton corps ne te fait plus mal. Bien au contraire, il ne pense qu'à s'étirer sans retenue. Et passe d'un pied sur l'autre pour réveiller un à un chacun de ses muscles. Un enfant accourt vers toi, interrompt sa course brutalement et te regarde. Son regard ne te questionne pas. Il te contemple. Ne montrant aucune expression particulière, simplement il est là, en face de toi. À ce moment tu te sentais en apesanteur comme porté par la mer. Ses vaguelettes régulières et leurs clapotis te berçaient. Le temps avait suspendu sa course. Des sons sortaient enfin de la bouche de l'enfant. Sans comprendre, il ne parlait pas ta langue, mais le son de sa voix t'emportait. Tu étais comme hypnotisé par l'harmonie qui semblait toucher tous les alentours. La scène en face de tes yeux avait glissé dans un temps où les mouvements, les sons, les odeurs s'étaient rejoints et s'accordaient. L'harmonie retrouvée tout à coup. Tu te souvenais avoir connu ce temps, perçu cette sensation au goût de merveilleux et de mystère, ce souvenir t'apparut comme un fondement reliant à l'oubli ce qui pouvait l'entraver. L'enfant continuait à émettre des sons qui te paraissaient être des mots chantés, dans une langue aux sonorités, aux accents et aux rythmes qui t'étaient étrangers. Les sons se sont mis à te parler, sans que tu comprennes très bien ni comment ni pourquoi. Tu les entendis soudain. Dépasse tout ce qui entrave ta plongée dans l'histoire, dans les mots. Permets-toi de rester sourd à tout ce qui empêche de trouver le son juste. Brutalement, un bruit coupa la liaison nette. Étourdi comme sorti d'un rêve en sursaut, tu n'arrivais plus à savoir si tu étais sous la terre ou au-dessus. L'harmonie s'était évaporée sans disparaître, se fondant dans la scène pour ne pas imposer sa présence. Le temps retrouva son rythme et toi le tiens. Et tu sentis le vent naître sur ton visage, atteindre le point où on ne sait plus qui a commencé. De la main, tu reconnais la pierre de l'escalier sous ton corps engourdi. Ouvre les yeux, relève la tête, reprenant tes esprits. Tu te saisis d'un papier que le vent avait poussé jusqu'à toi, le stoppant dans sa course contre ta poitrine. Tu le soulèves, déplie soigneusement le papier. Dévoile ton existence.